Bonjour à tous, nous sommes le mardi 7 décembre, c'est la Sainte Ambroise. Il faut avoir été consolé soi-même pour Dieu, par Dieu, pour pouvoir nous aussi être les consolateurs de nos frères et sœurs que nous rencontrons sur notre route, pour leur redonner cette espérance qui surélève la foi et la charité et la guide vers un Dieu sûr. Car la plus grande des tentations qui menacent notre humanité, c'est la désespérance, le désespoir, cette tentation subtile que le diable veut insinuer dans le cœur des hommes pour qu'il se détourne de Dieu, se défie de Lui, et finalement tombent dans un désespoir. Le temps de l'Avent, c'est précisément une marche dans l'espérance, une marche vers la lumière. Nous savons que le Christ, dans un saint et mystérieux échange, en prenant notre humanité, s'est chargé de toutes nos souffrances pour que nous en soyons délivrés. Et c'est à nous, baptisés, qui formons son corps, de poursuivre sa mission dans le monde. Il faut nous aussi faire un mystérieux échange avec tous ceux qui souffrent et qui pleurent dans ce monde, pour leur apporter la joie du Christ. Avec Jésus, la souffrance peut devenir un « je souffre pour toi », « je souffre à ta place » pour que tu sois consolé. Et j'aime à penser justement que sur ce chemin, saint Ambroise a été placé, lui-même a su conduire de la désespérance à une espérance invincible, le grand saint Augustin. Augustin qui cherchait la lumière mais qui ne la trouvait pas, qui se décourageait devant ses faiblesses et en même temps qui aspirait à tant de sagesse. C'est saint Ambroise qui l'a conduit fermement et sûrement vers la haute montagne, vers le Seigneur Jésus, pour le consoler. Et là, Augustin a pu dire « Seigneur, tu nous as fait pour toi et notre cœur est inquiet tant qu'il ne se repose pas en toi » dans son livre génial des confessions. Et c'est saint Ambroise qui l'a conduit à cette confession, qu'il soit béni. Et j'embrasse et bénis tous les Ambroises, en particulier un petit-neveu. Amen.